Retour sur le plateau de la feuille de match pour décortiquer cette fois la grille numéro 127 du Loto Foot 15. Il y a 1 500 000 euros à gagner au premier rang. La grille d'ailleurs qui va s'afficher dans quelques instants sur vos écrans. Le match numéro 1 concerne Toulouse qui va affronter Lille. Match numéro 2, Metz-Nantes, Reims-Montpellier, Angers-Brest, Nîmes-Amiens, Juventus-Turin-Bologne, Mallorca, Real Madrid, Real Sociedad, Betis-Séville, Sassiolo, Inter Milan, Sampdoria, AS Roma, Manchester United, Liverpool, Bordeaux-Saint-Etienne, Monaco-Rennes et Marseille-Strasbourg. Validation jusqu'au samedi 19 octobre à 13h55 ici en heure locale. Messieurs, êtes-vous prêts ? Oui. Est-ce qu'on est prêts ? Est-ce qu'on est prêts ? Ok. Il y a en plus du red dans la grille avec notamment ce fameux match numéro 11. On commence à le tout premier. Toulouse-Lille, une belle rencontre de football, mais à mon avis, Toulouse n'est pas encore assez mûr pour battre les dogs lyonnais. Lille, non, lyonnais. Lilloire. Lilloire. Oui, mais Toulouse doit quand même faire quelque chose chez eux. Je vois plutôt une victoire de part et d'autre. Je mettrai quand même sur ce match-là. Je ferai un grand écart, le 1 et le 2. Christophe ? Eh bien, moi, je verrai plutôt un match nul. Parce que je pense que, bon, Toulouse va faire une défense assez rugueuse. Je ne vois pas de but dans ce match. Le chien va-t-il manger la saucisse, Prudy ? Moi, je dis que la niche est quasiment tombée sur le chien. Donc, pour le moment, je vais privilégier une victoire de part et d'autre, mais pas pour des raisons sportives, pour des raisons financières. Parce que si Toulouse l'emporte, c'est une surprise, me semble-t-il. Ça peut concer les rapports. Ceci étant, sur le terrain, je vois mal les défenseurs Lillois empêcher Victor Ozymen de marquer. Et... Bon... Toulousain. Toulousain. Maintenant, on l'a vu, même avec la VAR, il y a des erreurs d'arbitrage. Il a vu contre son camp. Tout est possible. Donc, pour ces raisons qui ne sont pas sportives, je mettrai quand même donc une pièce sur Toulouse. Mais ma préférence va très nettement pour Lille, qui est plutôt une équipe sérieuse. Oui. Moi, ce serait béton et tampon. Porte du casque d'or obligatoire sur le chantier de Toulouse. Donc, ça sera un match nul, parce que Lille n'est pas bon à l'extérieur. Lille est très costaud à domicile. Mais à l'extérieur, ce n'est pas encore ça. Et Toulouse doit se rassurer. Quoi de mieux pour se rassurer qu'éviter de prendre des buts. Donc, moi, je vois bien un match nul. Le pouvoir de la force est Antoine. Oui, c'est ça. On ne peut pas Guillaume qui a trouvé celle-là, je le dédicace, parce qu'elle est super. Voilà. Elle est très sympa, celle-là. On va voir. C'est son premier match, mais je ne le vois pas prendre des risques. Ce n'est pas le style camboirin non plus. Donc, comme je disais, port du casque obligatoire. Donc, on va rester sur quelque chose d'assez fermé, je pense. Camboirin, qu'on appelait d'ailleurs casque d'or. C'est pour ça. Match numéro 2, messieurs. Il s'agit de la rencontre entre Metz et Nantes. Nantes qui, nous l'ajout, va marquer le pas à Metz. Je le sens comme ça, moi. Non, moi, j'ai plutôt tendance à penser que Nantes, sur sa lancée, va poursuivre le chemin et va rester dauphin du PSG, parce que Metz, malheureusement, déjà 20e et je crains fort que ça ne s'arrange pas après cette journée-là. Donc, je vois une victoire de Nantes à l'extérieur. Ça fait le yo-yo. C'est vrai que c'est embêtant pour Metz, parce qu'ils ont fait une belle saison l'année dernière en Ligue 2 et ils se font remonter. Mais bon, là, je pense que Nantes va quand même pas l'emporter, mais je vois un match nul quand même, finalement, sur ce match. Oui. Moi, je vois une victoire nantaise. C'est assez marrant parce que c'est deux équipes qui ont une particularité. C'est les deux équipes du championnat qui taclent le plus, qui font le plus de tacles par match. Bon, ça ne réussit pas toujours. Metz, en plus, il semblerait que Diallo ait une petite alerte cette semaine à l'entraînement. Diallo, c'est quand même monsieur 80%. Ça fait beaucoup. Je pense que Nantes va continuer sur sa très bonne lancée. Ma seule crainte, c'est que cette semaine, les pouvoirs de Gourcuf se sont agrandis. Il est maintenant direct manager général sportif de Nantes. Et je pense que Gourcuf, il ne faut peut-être pas l'éparpiller trop. Il faut peut-être le laisser faire colterrain, colterrain et colterrain. Et ma crainte, c'est que s'il s'éparpille, il va peut-être s'époumonner. Donc, on va voir. Je vais mettre quand même Nantes qui est sur une super dynamique et un super début de saison. Voilà. On dit ? Oui, mais je dirais que manager général, oui, mais c'est quand même quelqu'un d'assez pragmatique. Je pense qu'il a justement un staff et qu'il s'est délégué pour effectivement se concentrer, comme tu l'as dit, sur le terrain. Et puis, Nantes a quand même tous les symptômes de l'équipe surprise de la saison. Ça gagne à la dernière minute, ça a une but contre son camp, pénalty, le tiju, enfin bref. Tous les ingrédients sont là pour que Nantes aille jusqu'au bout sur ce championnat. Jusqu'au bout, jusqu'à la deuxième place, c'est ça ? Mais c'est bien ce que je dis, jusqu'au bout dans ce championnat des autres. Oui, parce que tu te poses bien là à rigoler. Mais le PSG, c'est le Nord de l'Europe. Oui, ben oui, tu te marres. Mais oui, Nantes joue son championnat avec les autres, comme l'OM et le championnat, c'est pour le PSG, ça ne fait aucun doute. Et si tel n'était pas le cas, ce serait pour moi, encore une fois, catastrophe industrielle. Donc, je ne compte pas PSG dans les équipes pour la course au titre. Le titre est déjà réservé pour le PSG, mais pour les autres, je pense que Nantes peut aller jusqu'au bout avec toute la chance qu'il accompagne depuis ce début de saison. Ils ont un bon goût aussi, ils font un gros retour au championnat de France. Et ils ont Moses Simon aussi. Et puis surtout, moi c'est sûr que j'aime avec ces équipes-là, ces joueurs-là ne se prennent pas pour d'autres. Ils jouent avec leur qualité. Voilà, donc pour cette raison, moi j'ai vraiment une victoire sèche de Nantes. M'accueillir au 3, qu'est-ce que tu avais mis au frais ce midi, Christophe ? Champagne. Ben voilà, on va en Champagne. On va retrouver Rès qui va accueillir Montpellier, des Rémois qui ne m'aiment pas trop faire le jeu face à une équipe de la Mousson. C'est évident à jouer aussi. Ouais, c'est pour cette raison que je vais mettre un double sur cette rencontre-là. Une prime pour les Rémois qui, eux aussi, sont des joueurs sérieux, appliqués, qui respectent les consignes du coach. Et puis, de l'autre côté, on peut avoir 4-5 autobus garés dans la surface de réparation. Donc, possible aussi, match nul, donc un victoire à domicile, plus un petit match nul. Je suis Rudy exactement pour les mêmes raisons. Reims 6e et Montpellier habitué à bétonner. Le 1 et le N. Montpellier 7e quand même, ils sont proches tous les deux. Et à 14 points les deux. Moi, je suis presque comme vous, sauf que je mettrais, je tente une victoire Montpellier à l'extérieur. Pour des raisons également économiques, parce que c'est un petit résultat qu'il faut aller chercher. Ils arrivent toujours à trouver un but en bétonnant. Avec Delors. Oui, Delors, la Borde. Il est bien Delors. Delors, la Borde, c'est... Oui, ne me regardez pas tous, quand vous parlez de la Borde, je sais Bordeaux l'a vendu, c'est un tour absolu. Mais c'est vrai que si on veut faire un coup et qu'on veut gagner ces 1,5 million, c'est peut-être Montpellier qui ira gagner à Arras. Pourquoi pas ? Il faut faire des coups, c'est quand on veut gagner, ça c'est clair. Le match suivant, c'est maintenant, il s'agit du match entre Angers et Brest. Deux équipes, ça aussi, un promis, c'est une équipe qui n'est pas très, très... Enfin, finalement, qui était sur une bonne dynamique et qui est arrivée au Parc des Poings, qui en a pris quatre, et qui depuis est un peu retombée dans ses travers, Bruno. Oui, mais ils sont... C'est vrai qu'ils avaient fait un très bon début de saison, mais ce n'est pas fini. On sait que c'est une équipe... Enfin, début de saison, ils avaient pris six contre l'Ivo. Oui, mais ils sont quoi ? Ils sont troisième ? Ils sont troisième. Hein ? Oui, troisième. Troisième, donc c'est quand même pas dû au hasard, parce que ils n'ont peut-être pas eu tous tes coups de poteau et tout ça pour Nantes. Ils sont peut-être bons contre les petits, alors ? C'est ça, et puis... Non, je ne peux pas confirmer, ils ont battu Bordeaux. Mais oui, c'est ça. Ils sont bons contre les petits. On en reparlera plus tard. Non, mais je les vois quand même faire le job à la maison. Il n'y aura pas de problème pour le SCO. Christophe ? Moi aussi, j'ai vu le SCO, vous avez bien compris. Et sincèrement, je pense quand même qu'il y a du fond de jeu. Il y a une équipe qui peut tenir la route. Alors, je ne dis pas qu'ils vont rester troisième bien longtemps, puisqu'on va leur shipper la place. Non, seconde. La place de premier n'existe pas. Non, la seconde du deuxième championnat. Mais, quoi, deuxième du deuxième championnat. Ah, ben oui, ils sont tous fiers. Les mecs, t'as vu ? Ah oui, c'est vrai. Mais en attendant, je vois plusieurs mecs. D'accord, ben moi, j'ai rien dit. Je vais donc mettre Angers. Je vais donc mettre Angers. Mais peut-être que je vais aussi doubler avec un match d'une. Aoudi ? Non, je mettrai Angers match victoire à la maison. Angers qui applique ce qui est pris, n'est plus à prendre. Donc, qui engrange un maximum. Après, elle fait de la résistance pour rester en Ligue 1. Brest, me semble-t-il, était bien parti. Sauf que les équipes comme Brest, eh bien, me semble-t-il, sont souvent sanctionnées après la trêve. Quand ils sont dans le rythme, ils peuvent tenir, ils sont sous pression. Mais quand il faut casser la machine et redémarrer, c'est peut-être un petit peu plus difficile pour une équipe qui vient de la Ligue 2. Pour ces raisons-là, je vois Angers s'imposer à la maison. Moi aussi, mais je pense que le petit cours qui est dans le top 3 des meilleurs passeurs du championnat, il va encore faire une passe d'ess à Angers. Le petit Brestois. Je vois quand même le school l'emporter, mais je pense que Brest va marquer. Match suivant, on reste toujours en France et toujours en Ligue 1. Donc, avec ce Nîmes Amiens. Les crocodiles vont-ils manger ou manger ? Déjà, Bernard Denis, l'emblématique gardien nîmoine, a priori, est incertain. Il était à Bordeaux, lui aussi ? Non, gardien bordelais prêté à Nîmes, c'est pas par là. Ah, il est d'accord, il est encore sous contrat à Bordelais ? Il a même re-signé cet été. Il a peut-être deux mecs de 50 ans, c'est ça. C'est ça qu'il veut le bébé de soi, c'est ça. Après, Amiens est amputé de Konaté et de Guano, ça fait un peu beaucoup pour moi. Donc, je vais donner la victoire pour les Nîmois qui, effectivement, doivent faire engranger un maximum de points à la maison aux gaussières. Donc, Nîmes, pour moi. Pas mieux. Oui, alors c'est le genre de match qui vont nous permettre de vendre notre championnat à l'étranger, évidemment. Ah oui, c'est ça, c'est ça. C'est le genre de match qui fait rêver tous les Chinois. Je pense que déjà, on en parle déjà à Pékin et à Shanghai. Donc, effectivement, une belle équipe d'Imoise contre une excellente équipe amiennoise, ce sera une victoire de Nîmes. Mais ça, c'était une ancienne affiche de Ligue 2, ça, d'ailleurs. Il n'y a pas si longtemps. Avec un coach de Ligue 2, un Nîmes mis au blacard. Oui, oui. C'est le plus petit salaire des coachs de France, d'ailleurs. Blacard, c'est lui qui touche le moins. Un match ? Un peu moins de 60 000 euros, je crois. Ah bon. Tourelle, c'est 425, donc tout va bien. Tout va bien. Non, mais sur ce match-là, je pense que, effectivement, les crocodiles vont l'emporter à la maison. Toujours difficile, les costiers, quand ils mettent de l'intensité et qui sont soutenus par leur beau public. Donc, pour moi, ça sera difficile pour les Amiens noirs. Voilà, donc le 1. Enfin, la victoire de Nîmes. On s'est compris. Match suivant, on part en Italie. Retrouvez la vieille dame, la Juventus de Turek, qui accueille Bologne. Bruno. Je sens le match easy, ça, non ? J'ai le sentiment, ouais. Je pense que nos auditeurs ne devront pas prendre de risques sur ce match-là. Je vois quand même, il y a trop de différences à tous les niveaux entre les deux équipes. La Juve va faire le job et va prendre les trois points easy. Christophe ? Alors, si on devait choisir à regarder la télé entre Nîmes Amiens et Juventus Turin Bologne, je ne sais pas si on ne prendra pas quand même Juventus de Turin Bologne pour voir une victoire de la Juventus. On dit la vieille dame encore bien jeune. Ouais, non, mais là, les Turinois ont mis la machine en route. Il va falloir s'attendre à des faux pas quand ils auront 5 ou voire 10 points d'avance. Quand ils vont rencontrer les équipes de bas de tableau, là, il va falloir faire attention pour... pour... Ils ne sont plus là, les bon vents, Benevento. Non, mais ça ne change rien. Non, mais c'est un sourire. Vous l'avez tourné il y a deux ans. Je sais, c'est pour ça que j'en parle. Je te dis, il faudra attendre, même la centre, par exemple, qui est lanterne rouge. Eh bien, si la situation devait rester telle quelle, avec 7 à 10 points d'avance, je jouerais sans problème... Oui, l'adversaire. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas encore fait le trou. Ils ont pris la tête. Voilà. Qu'ils ne vont plus lâcher. C'est clair. Je suis d'accord. À mon avis, ils ne vont plus lâcher. Et à la limite, je dis que c'est même inquiétant pour le fabuleux Rabion. Je ne sais pas comment il va faire pour rentrer dans cette équipe-là. C'est clair. C'est piqué, là. Je veux dire que ça, c'est son problème. Ah oui, ça complètement. Moi, je préfère avoir Mathuidi joué que Rabion joué. C'est pas le même poste, ton poste. Non, non, mais... Pas le même poste, pas le même poste. Enfin, tu dis, Sari, il dit ce qui est fort, c'est que, comme Alegris l'avait prévu, il couvre toute la partie du terrain à lui tout seul. C'est incroyable. C'est ça, c'est ça, le signe du destin. C'est ça, le petit clin d'œil. Les petites choses, les petites parties. C'est que c'est toujours le mec qui est dans la route. On l'a viré pour lui faire de la place. Et arriver. Ah ben voilà. C'est le même mec. Il faudra le virer encore de... Sa mère est déjà en train de lui chercher un point de chute. Déjà ? Oui. Oh là 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 ! Il n'a même pas le temps de s'imposer ou de prendre une année pour apprendre à rejouer au football, peut-être, à dégonfler le melon. Ça prendra beaucoup de temps. Donc moi, je mise évidemment sur la juve, mais les yeux fermés, quoi. En plus, il va manquer deux joueurs importants côté Bologne, Gary Medel, le chouchou de... Cédric. De Cédric, ouais, avec une magnifique au monde 2014. Depuis 2014. Et puis aussi Tommy Yazoo, le japonais, qui a fait une coupe plutôt correcte. Bologne, c'est une équipe super agressive, il faut le savoir. C'est les spécialistes des cartons jaunes et des cartons rouges depuis le début de saison. Et à côté, on aura, même si la juve va être amputée de Chiellini, notamment, et de Danilo, c'est pas très grave. Parce qu'il y a toujours, monsieur, je tire sept fois par match, à savoir Ronaldo, qui, quand même, est le joueur, qui est un des cinq joueurs qui tire le plus souvent au but d'Europe depuis dix ans. Et, et, et... Si tu veux que ça marque, il faut tirer. Le petit Paolo... Dibala. Dibala a retrouvé une efficacité. Ouais, ça y est. Et un altruisme. À un moment donné, il était un peu frustré, il jouait un peu pour lui. Aujourd'hui, il joue pour l'équipe, et ça marche. Et parlons de Cristiano, plus le temps avance, plus il est en forme, plus il est fit, c'est vraiment... Non, mais Cristiano Ronaldo... C'est hallucinant. Cristiano Ronaldo, il a peut-être tous les défauts du monde, mais c'est loin d'être un idiot. Aujourd'hui, il ne peut pas défendre comme il le faisait avant. Il est allé où ? Dans un pays où on défendait pour lui. Mais où il est allé, dans un pays où il y a un mec qui peut défendre pour toute une équipe. Ben oui. Machin, il va lui dire, écoute, te casse pas la tête. On reste devant. Fais-nous les bûches, fais le reste. C'est ça. D'accord ? Et le match lui dit... Il lui dit, on a rabiot. OK ? Et quand... Donc voilà, son efficacité, devant le but, il est toujours aussi intact. Il a pas long de 35 ans, là. Et il regarde bien, là. Il fait très peu de course, aujourd'hui. Oui, parce qu'il se connaît. C'est parce qu'il a pas des souliers en or. Il prend plus les joueurs de vitesse, etc. Mais, aux abords de la surface. Il est chirurgique. Il ne sait faire marquer. Il devient même plus marqueur qu'à un moment donné, où il est plus passeur. Et puis, toi qui es défenseur, tu as Cristiano Ronaldo, déjà, tu dors pas, la veille. Et après, quand il sors, tu fais rentrer igouen. Tu dors encore moins. En plus, ils arrivent à s'entendre. Oui, c'est dingue, ça. Et dans des petits espaces, le deuxième but contre l'Inter, c'est extraordinaire, ce qui s'est passé. Moi, j'avoue, je voudrais quand même tirer mon chapeau à Sarri parce que je pensais pas qu'il aurait pu sortir du Serra et c'est un gars du Sud napolitain et tout ça, et s'habituer et prendre la vieille dame en main. Bravo, j'y croyais pas. Mais quoi ? Non, la vieille dame, t'as pas besoin de la prendre en main. Tu n'as juste à pas la brider. Il faut juste pas la brider. T'as pas besoin de la prendre en main. Pas la rider non plus. Allez, si vous le voulez bien, les amis, on va partir en Espagne pour le match suivant. On va laisser les dames dormir tranquillement. Eh oui, l'Espagne. J'ai l'impression de la ciste. Voilà. Le match est donc numéro 7 entre le Real Mallorque et le Real Madrid. Dos Reales. Ah, voilà. C'est pour toi, ça. Voilà, là je me retrouve sur mes terres. Quoique Mallorque, que ça soit pas vraiment mes terres puisqu'on est dans les balayards. Mais Mallorque, c'est un promu. On a en face le Real de Madrid. Je devrais aller largement s'imposer là-bas et profiter pour passer un week-end tranquille à Ibiza. Moi, j'aime bien le Saint-Élacasa bancal. C'est encore un peu bancal. Et c'est pour ces raisons-là que pour moi, la victoire est complètement interdite. Interdite ? Interdite à Mallorque pour le Real. Parce que Zizou, il peut à protéger... Oui, la défaite. Pardon. Oui, la défaite. Il peut à protéger, comme je le dis, 98 et tout. Mais là, ça commence à ne pas faire plaisir tellement à nos amis de la Cadena Serre de Madrid. Il est le leader du championnat. Moi, je ne sais pas ce qu'on lui reproche. Il est le leader du championnat. Je ne sais pas qu'on lui reproche. Ça fait très longtemps que le Real n'a pas été... Mais seulement moi, ils ont des coups d'air, c'est quand Ramos n'est pas là. Ils sont décramossés là. Ils sont ultimes là-bas parce que là, ils sont... Ils mangent du caviar tous les ans. Oui, oui, oui. Mais aujourd'hui, ce qui n'a pas été local depuis très longtemps, le Real est en tête de la Liga. Avec peut-être une qualité de jeu que tu n'as pas. Avec... Ils sont... Ils sont... Non, mais moi, je parle de... Je parle de supporters, ce qu'ils veulent, les supporters. Je parle de... Ce qu'ils veulent... Ce qu'ils veulent... Attendez, je... Non, mais attendez, je peux finir. Je parle de gens qui vont au stade avec des trois générations, des grands-pères, des papas, des enfants qui vont au stade depuis des années... Voilà, non, mais c'est un truc... Tes socios, le club leur appartient. Je te parle de gens qui veulent briller. Qui ont eu des galactiques. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus de galactiques. Il faut arrêter, il n'y en aura plus. Non, mais vous avez vu, aujourd'hui, il y a quand même N'Golo Kante qui est annoncé à... Mais quel que soit aujourd'hui, galactique, il faut oublier. C'est comme en NBA, la Dream Team, il faut oublier. Ça fait partie des légendes. On n'aura plus de galactiques. Et puis c'est temps, aujourd'hui, on lui demande de gagner les championnats, de gagner, voire d'aller loin en Ligue des Champions. Surtout le championnat. Il n'est pas encore éliminé en Ligue des Champions, tu m'excuseras. Au championnat, il est en tête. Aujourd'hui, je reste persuadé que ce n'est pas Maillor qui va empêcher au Real de prendre les trois points supplémentaires d'autant que Hazard a débloqué son compteur. Finalement, enfin... Et que Maillor qui est une passoire. C'est déjà moins six points. Hazard a débloqué son compteur. Casimiro se retrouve efficace dans la surface de réparation. Et en équipe et en sélection, on sait bien qu'un jour il y a une dynamique, ça va bien. Modric, ça revient. Il va revenir aussi bientôt. Mendy et Marcelo, ils sont tous les deux aptes à jouer. Donc, il va arrêter de briquer en défense déjà. son boss derrière, ses boss derrière. Parce qu'on parle de Ramos, mais Varane, c'est quand même un patron. C'est quand même un patron. D'accord ? Donc aujourd'hui, moi, je n'ai aucune inquiétude dans l'état actuel des choses pour le Real. je m'inquiéterai plus pour le Barça qui, à mon avis, qui va faire le forcing pour récupérer le joueur du PSG dont tu connais bien le nom. Oui, le Barça. Parce qu'on va Mercato d'hiver. Le Barça n'a rien. Aujourd'hui, le Barça s'en rend compte bien. Ils vont récupérer les sous qu'ils n'avaient pas eu, ils les auront en hiver ? On aura l'occasion d'en reparler. On aura l'occasion d'en reparler. d'après mes sources, on est plus près d'une signature de Neymar à nouveau qu'on regarde. On aura l'occasion d'en reparler parce que là, il est baissé pour un mois, Neymar. Mais je l'appelle tout à l'heure si vous voulez. Il est baissé pour un mois, là, Neymar. On verra. On verra après, parce qu'il va encore manquer les deux matchs de Ligue des champions. On verra. On verra. On aura l'occasion d'en reparler. Et les déclarations de Neymar d'amour pour le PSG, tout ça, c'est comme les présidents qui donnaient leur confiance aux entraîneurs le dimanche et le lundi, c'est quelqu'un d'autre, tu fais la conférence de presse et c'est pour toi qui fais l'entraînement. Donc on verra bien. Moi, aujourd'hui, le Real, pour le moment, dans l'état actuel dans lequel il a récupéré le club, on se souvient quand même comment il a récupéré le club Zidane. Le club est en tête du championnat. On va voir. Non, le Real Madrid, en plus, même si Asensio, j'ai vu Asensio, Nacho, Kroos à l'infirmerie, mais voilà, il récupère, tous les autres sont là et c'est carrément suffisant pour battre le 18ème de Ligue 1. Allez, on va accélérer, les amis, le pas, le temps qui nous était parti arrive bientôt à son terme. Match numéro 8 entre la Sociedade et le Bétisénie. ça, c'est pourquoi, c'est pourquoi, c'est pourquoi. c'est deux clubs de cœur. Quand j'étais petit garçon, j'avais le poster de la Real Sociedade dans les années 70. Vous vous rappelez tous d'Arconada, de l'Opetegui. On se rappelle de lui. Oui, oui, on se rappelle au Parc du Prince. On se souvient de lui. Mais c'était quelques années plus tard. On se souvient de lui, oui. Voilà, tout à fait. Merci. Et donc, Real Sociedade, qui est une équipe qui travaille sur le terrain, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de grande star internationale, mais on est basque, on revendique sa basquitude et on va chercher du joueur local. Alors, ils ont tous des coupes de cheveux de basque, c'est-à-dire la frange et les cheveux lourds à l'arrière. C'est pas très joli à voir, ça reste un peu années 70. Ils sont sixièmes face aux bêtises de Séville qui est le club, vous l'avez compris, bêtises de Séville, bêtises et royale. Ça veut dire que c'est le club du roi. D'accord ? Donc, c'est très chic, bêtises de Séville, face à la population basque, je pense que le basque va l'emporter. Moi, je vois un match nul. On vous dit ? Eh bien, non seulement je vois un match nul, non seulement je vois Mayork l'emporter, mais je vois aussi bêtises l'emporter. Oui, c'est compliqué. Non, mais là, tu joues le 1 million sec, toi. Oui, ce match-là est très compliqué. Tu mets le tribut sur Sociedad et c'est bien. Oui, oui, oui. Ce match-là est très compliqué parce qu'il y a quand même un pied gauche magique de l'autre côté. Nabil Fekir. Oui. Meilleur dribbler d'Europe actuellement. Il y a un pied gauche magique de l'autre côté, il ne faut pas l'oublier. Oui, non, justement, moi, c'est pour ça que je pense que le bêtises peut faire un truc avec Super Fekir donc la victoire extérieure. mais la Sociedad, malgré l'absence d'Hilara, Mendy et Liorente, reste une équipe très forte à domicile donc le grand écart pour moi, la Sociedad ou le bêtises. Retour en Italie pour les deux prochaines rencontres. La première, match numéro 9 entre Sassuolo et l'Inter Milan. Il y a des temps, sans aucun doute, l'Inter. Sans aucun doute, l'Inter, c'est solide. Le coach connaît le foot. Oui. Le compte est bon. Le compte est bon. Oui, le compte est bon et puis même si Sassuolo, c'est une équipe qui joue bien. L'Inter, c'est une équipe très solide donc je pense que Sassuolo peut battre plein d'équipes en Liga, en Serie A mais pas à l'Inter. Oui, non ? Pareil, victoire de Nerazzurri. Bon, je vais me démarquer alors, je vais taper Sassuolo. C'est beau. Je pense que Sassuolo peut gagner parce que ils aiment bien taper des gros, c'est toujours le club un peu surprise et l'Inter a perdu récemment contre la vieille dame. Ils ont perdu contre la vieille dame que contre les jeunes et ils risquent d'être pires encore. Ils ont perdu contre moi et justement en revanche contre ces gens-là ils vont leur faire payer et tu parles de gros, le gros va peser sur cette défense de Sassuolo. Roméo Lukaku. Lukaku. Mathieu de Miro 10, pardon, entre la Samboria de Gênes et la S-Roma la sambre qui n'est plus longue que l'ombre d'Eme. Déliquescence 20e du classement bon dernier ça va être compliqué contre les Romains. Puis ils ont récupéré Di Francesco qui n'a pas été très bon à la Roma hormis son fait d'armes contre le Barça on s'en rappelle. C'était tout l'opposé de Rudi Garcia en fait il était nul en championnat bon en coupe d'Europe bon bref donc la Samboria qui est dernière et puis la Roma qui malgré une pléthore de blessés peut pour moi l'emporter même si Miltarian si Pellegrini tout ça ne sont pas là ni Wunder je pense que la Roma peut gagner donc je vais mettre le 2 là Roma Oui mais ça y est tu t'es dit dans ton exposé ce que vient de dire également Snorri on dit quand il y a de la gêne il n'y a pas de plaisir malgré tout malgré tout comme il faut aussi trouver des surprises dans cette grille qui vaut 1 500 000 euros et bien je fais le grand écart et je trouverai je trouverai du plaisir là où il y a de la gêne donc je serai le grand écart vous ne me croyez pas si bien dire moi j'ai mis mon triple sur ce match là et bien moi je dirais match nul parce que je pense qu'effectivement le gêne ne peut plus se permettre de perdre des points la Samboria a beau avoir ses difficultés il y a quand même une équipe italienne donc Catenac donc je pense qu'il y a S-Rome avec ses blessés peut-être qu'ils réussiront pas à passer devant donc moi pour le coup ça sera match nul moi je crois quand même dans la Rome et pour moi il n'y a pas assez de force à la Samboria pour calmer l'efficacité des attaquants romanistes match numéro 11 ça aurait pu être le match du week-end malheureusement je pense que l'affaire sera dépliée pour les Reds de Liverpool qui a pris les Red Devils c'est dingue parce que quand j'ai posé la grille enfin moi je ne sais pas comment vous faites mais en général ce qui me paraît sûr je l'ai mis en premier et puis après je vois comment j'ai placé mes N enfin mes deuxième choix mes doubles voire mon triple et là tu dirais que j'ai mis le 2 c'est dingue Manchester United de Liverpool pour le derby à Finland je mets tout de suite Liverpool je ne me pose même pas la question parce que ils sont vraiment au dessus les autres ils ne jouent pas très bien alors je sais que c'est un match hors du temps il y a plein de gens qui disent les mecs ils sont sous pression Manchester ça ne va pas être pareil alors peut-être match nul allez mais Liverpool sinon Audi oui je vois Liverpool mais bon pour toutes les raisons que Snorri vient d'expliquer il y a un instant je vois aussi un match nul pour entre ces deux équipes parce que là les Reds de Manu ont été quand même tansés dans la presse ils ne jouent pas bien non c'est sûr toi qui avait toujours des doutes sur Swisher bon maintenant c'est pas tel c'est sûr mais je me dis que comme ils ont vraiment été chahutés dans la presse peut-être un sursaut d'orgueil qui pourra revenir avec un match nul alors du côté de Manu le gardien est un peu fébrile quand même on a vu encore qu'il a en éliminatoire de l'Euro c'est un peu un but pour lui avec l'Espagne et de l'autre côté une machine à marquer des buts à trois têtes oui mais je pense que vous ne prenez pas en considération un élément essentiel c'est que Patrick Evra est annoncé à Manchester United comme assistant du futur entraîneur parce que déjà la plan ah bah je récupère mon haine tiens je récupère mon monde nul c'est deux victoires de Liverpool sec attends non non ça y est il est à fond je vais amener un argument toi qui es juriste de toi voilà Evra bientôt dans le staff de Manchester United donc forcément victoire de Liverpool non mais il n'y aura pas de Jussi Lingard en plus à Manchester United et Liverpool les récupère Alisson il n'y a pas en bas j'ai eu la chance d'aller à Liverpool et de discuter avec des gens parce qu'on sait très bien que les villes ne sont pas très loin comme tu l'as dit c'est un derby hors du temps et on ne peut pas prendre en considération les formes du moment même si on le devrait c'est quelque chose surtout que le match ça lui a ultra forme donc pour moi tout est possible je vais quand même mettre mon trip sur ce match là parce que ça ne devrait pas comme tu dirais ça devrait être toi tu as coché tout de suite le 2 les forces en présence actuellement c'est vrai que Liverpool c'est l'une des équipes qui joue le mieux en Europe mais on ne va pas tuer quand même les Mancuniens facilement chez eux et je tente un tripte sur ce match là match suivant messieurs on en a 3 les 3 derniers on va revenir en France et le premier d'entre eux d'ailleurs va nous emmener à Bordeaux Bordeaux qui va accueillir la S7 Etienne ça aussi c'est un bon vieux dernier en détente à Ronny tu me regardes directement j'ai bien compris que j'étais le local de l'étape le régional de l'étape tu as vu j'ai pris le bleu marine comme polo effectivement parce que je suis de quelle marine s'agit-il comment ? de quelle marine s'agit-il je ne sais pas de quel polo tu parles aussi si tu as pris polo moi j'en connais un en tout cas dans ce match effectivement vous savez quand je parle de Bordeaux je deviens dès que je dois parier sur Bordeaux je deviens fébrile mais je n'ai pas terminé mais je n'ai pas terminé mais depuis un certain nombre de matchs de feuilles de match Rudy me dit mon ami Maryse Trésor met toujours le 1 quand c'est les Girondais qui jouent à domicile il met quelques soirs il met toujours Bordeaux même à l'extérieur et bien j'ai pris un peu d'assurance en devenant titulaire de cette équipe feuilles de match et je vais mettre le 1 sans complexe tu peux être lucide c'est Mario c'est ça il y a du club en même temps pour parler plus concrètement de ce match je reconnais que Saint-Etienne vient de changer d'entraîneur et peut-être qu'il va y avoir un effet un effet psychologique il a déjà eu le jeu contre Lyon voilà mais il y a quand même un gros enjeu contre Lyon c'est vraiment le match de l'année pour eux en revanche Bordeaux on a mis du temps à installer notre jeu avec Paolo Sosa on a mis du temps mais il y a des joueurs qui avaient du mal à s'intégrer à Bordeaux qui maintenant tournent très bien je crois vraiment que Bordeaux est sur une très bonne dynamique et puisqu'il y avait une troisième place à prendre la deuxième du deuxième championnat je crois que Bordeaux est prêt à aller la chercher celle-là en pronostic non moi je vois les verts rester sur la dynamique de Lyon justement et chacun son truc mais je vois franchement j'ai vu des verts accrocheurs et je pense qu'ils vont faire encore une victoire contre Bordeaux oui non Bordeaux qui essayait à trouver son rythme et comme quoi on peut être patient je trouve que ce qui est bien c'est qu'il était vraiment au fond du saut les résultats ne venaient pas mais dans le jeu il y avait quelque chose qui se faisait et au bout d'un moment la réussite est venue et comme on dit souvent comme dit souvent Paolo Sosa on a plus de chances de gagner avec la manière à long terme et c'est vrai qu'avec la manière on arrive à quelque chose là ça commence à porter ses fruits mais à une époque il y a de ça 15 jours j'aurais dit un sec Bordeaux mais maintenant il y a Côte-Puelle donc le match nul est possible bah Côte-Puelle c'est pas non plus un tocard et à partir de là je vais faire le 1 et le N voilà bah écoute moi je dirais victoire de part et d'autre parce qu'effectivement Bordeaux joue plutôt bien a des joueurs aussi assez efficaces devant en revanche je dis que les Verts arrivent petit à petit vers leur réel niveau je dis qu'ils ont eu la peau de printemps ceux-là même qui ont voulu que ce soit printemps le coach mais quand ils ont vu dans quelle galère ils s'embarquaient ils ont eu sa peau parce qu'en dehors de gagner le match contre Lyon il y a une débauche d'énergie jamais vue cette saison et là ils sont prêts à redevenir eux-mêmes et même les joueurs qui n'étaient pas titulaires contre Lyon avaient compris la démarche du coach et ils n'ont pas boudé et quand ils sont rentrés ils sont rentrés pieds au plancher donc les Verts qui vont vers leur meilleur niveau et avec un caserie qui me semble-t-il va également retrouver son niveau oui c'est une victoire de part et de l'autre quand ils font les tests de VMA Peel il mange caserie c'est énorme quand même ça veut dire que le coach il est tellement bon qu'il fait les séances avec toi et s'il te mange sur les tests de VMA c'est vrai que tu n'es pas dans les clous donc je comprends que les mecs sont en train de travailler et moi qui croyais avoir des amis dans cette émission peut-être que tu m'as moi mais non mais moi je vois le match je suis le seul à voir Bordeaux gagner c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est compliqué ça quand même alors oui c'est deux équipes qui pour l'instant déçoivent un petit peu un petit peu beaucoup un petit peu beaucoup Rennes n'a pas encore pu aligner ses nouveaux joueurs entre guillemets n'a pas trouvé de remplaçant à ceux qu'ils ont perdus moi je pense notamment à Ismail Assar qui était le détonateur et aussi à Ben Arfa dont on a parlé tout à l'heure qui malgré tout est un joueur plus plus pour la Ligue 1 de l'autre côté Monaco c'est dommage ils avaient Golovin qui allait mieux mais ils s'est re-blessé en sélection avec les Russes alors malgré tout on va quand même rester positif pour Monaco moi je vais mettre le grand écart parce que Monaco ils ont une très mauvaise défense mais ils ont une super attaque avec le duo Ben Yedder-Slimani ça c'est bien trouvé Ben Yedder il est sur des super stats en tant que buteur et Slimani il est sur des super stats en tant que passe-sort buteur donc je vois bien du spectacle à Louis II oui 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 plus sur le terrain que dans les tribunes pourquoi pas le 1 et le 2 le grand écart et bien pour ce qui me concerne je vais dire le match victoire à domicile pour Monaco tu as parlé de l'attaque de Monaco très efficace avec une complicité des deux de devant évidente plus qu'évidente pour l'instant on en a Ligue 1 c'est merdue ah oui incontestablement et si ça ferme bien derrière oui oui c'est ça le problème si ça ferme bien derrière ça peut le faire d'autant que l'onde de choc du début de saison de Rennes n'est pas encore amortie les Rennes n'ont pas n'ont pas n'ont pas su gérer toute la presse qui a été dit tir en bique à leur égard évidemment ils avaient tapé le PSG avec la manière donc le jour d'après a été difficile à gérer et ils n'arrivent pas à se remettre la gueule de bois il n'arrive pas à se remettre de ça et Monaco qui fait preuve d'une certaine efficacité ou d'une efficacité certaine en attaque oui je vois à Monaco alors on dit que Monaco déçoit mais il faut aussi dire que Monaco a ici beaucoup été victime de malchance et de quelques coups de sifflé malheureux oui c'est le moins qu'on puisse dire c'est un euphémisme moi je pense que les coups de sifflé c'est les rangs il serait de bon temps pour Jardim de l'emporter à dimicile voire même un match venu c'est mon pronostic parce que là si Monaco n'arrive pas à battre ce reine là à domicile pour moi les joueurs de Jardim sont comptés il faudrait voir parce que ce qui a marché c'est un retour à une série les joueurs de Jardim ne seront jamais comptés ah bon ? on verra ils n'ont pas l'affaire deux fois ils iront jusqu'au bout avec lui bon on fait en tout cas les solutions qu'il avait il les a pas tu imagines tout l'argent dépensé avec un gars parce qu'on va encore lui donner de lui filer son chèque sauf s'il y a une clause dans son contrat qui dit que s'il n'a pas de résultat il est viré sans rien et reprendre quelqu'un derrière en tout cas pour moi ce sera ce pronostic là parce que si jamais là du côté de la principauté ça passe mal ce début de saison monégasque bon je n'ai ni utilisé de double ni de triple je vais mettre mon triple là dessus parce que vraiment avec ces deux équipes on peut s'attendre à tout match numéro 14 et dernier match de la grille il concerne deux belles équipes des grandes équipes du championnat de France parce que Marseille et Strasbourg sont deux belles places du football français Marseille joue contre Marseille Marseille joue contre Strasbourg on est deux belles équipes elle est où la deuxième Strasbourg ah Strasbourg Marseille Strasbourg les amis ça donne quoi ça ils sont là les Marseillais la seule belle équipe de Strasbourg que j'ai vu où vous êtes trop jeune pour l'avoir vu c'est celle où il y avait un certain Joël Tantère Joël Tantère qui a débuté sa carrière professionnelle à passer 30 ans mais qui était d'une redoutable efficacité avec Dropsy Dropsy Space John Arspech Dominelle peut-être même Dominelle peut-être même M. Dominelle il n'y a jamais été un jour il n'y a pas eu un petit Six quelque part non et l'autre côté d'ailleurs c'était un certain Gilbert Grèce oui bon voilà après on a vu des Strasbourg on a vu des Strasbourg avec Peggy moi gamin j'ai des bons souvenirs avec Nyang Liu Yindoula Keller Lover vous avez une grosse équipe non c'est pas cette génération nous on est d'une autre génération nous on est adulte déjà Léonard Spetsch Six je persiste je ne sais pas qui sont ces gens-là j'étais plus là il était déjà parti en Angleterre et après j'ai vu j'ai vu Strasbourg avec Peggy Liu Yindoula avec Rosé-Louis Tchilavert aussi ouais et après mais bon Keller effectivement mais après là Strasbourg je ne sais pas ça me brûlait mouchi à un moment donné peut-être approcher le match nul à un moment donné j'ai apprécié Motibo Maïba qui marquait bien et puis je ne sais pas après il s'est éteint et puis bon depuis Strasbourg tu sais qu'on se réveille souvent à Marseille beaucoup de joueurs qui se sont éteints se réveillent à Marseille non mais ne t'inquiète pas des fois il ne va même pas sur la feuille de match on voit comment il peut se réveiller et puis moi ce qui m'inquiète c'est le but qu'a pris Mananda l'équipe de France on n'a pas beaucoup parlé de ça mais on a bu au premier poteau comme ça l'assurance touriste et pourtant il a fait un superbe début de saison alors est-ce qu'il est déjà sur le déclin parce que lui c'est de série il peut te faire 5 matchs au top et quand il commence à en faire un mauvais il y en a 2-3 qui enchaînent c'est là ça joue ici ouais c'est ce qui me gêne la cabeza c'est ce qui me gêne un petit peu et en plus là il a une opportunité le risque est absent donc il a une pression il se retrouve à être tituleur en équipe de France c'est ce qui me gêne un petit peu mais bon tout ceci pour dire que victoire à domicile c'est un gros test ah oui non moi j'ai mis le triple parce que on joue pas très très bien on joue pas très bien non on joue pas bien j'ai vu en vrai et tout j'ai vu quasiment la même équipe en fait en plus l'équipe que j'ai vue en vrai en début de saison c'était l'équipe où il y avait justement les mecs qui sont pas là ils seront pas là cette fois-ci et c'est pour ça que si j'ai à peu près le même schéma je suis pas rassuré j'ai l'impression qu'AVB il va bientôt faire un AVC et c'est bien difficile donc je vais quand même il y a la ferveur on a un super attaquant ça c'est une bonne trouvaille c'est vrai on avait un super défenseur mais il est blessé et puis Strasbourg ils ont rien à perdre donc le 1, le N et le 2 Bruno ? non mais je vais quand même faire confiance aux Olympiens et je les vois l'emporter quand même à la maison quand même faut pas déconner quand même et bien moi je vais trahir mes amis Marseillais parce que je vois Strasbourg faire un coup au stade Jérôme je vois au moins un match nul entre les deux équipes sinon une victoire de Marseille pour ma part Rudy je me tourne vers vous 14 rencontres on les a toutes passées en revue le coup sur le match sur Rudy il est où ? Real Madrid Real Madrid pour toutes les raisons que j'ai expliquées avant et puis ils ont eu l'occasion de bien travailler pendant la trêve internationale moi je pense que le Real on peut à coup sûr jouer un match à la victoire un match à la victoire un match à la victoire sec du Real Madrid face au Real Mallorque voici cette synthèse que nous allons vous proposer la synthèse de tous nos pronostics elle va s'afficher sur votre écran bien évidemment une grille qui vaut 96 euros c'est la grille numéro 127 n'oubliez pas de la valider avant samedi 13h55 ici en heure locale match numéro 1 Toulouse-Lille nous avons choisi la victoire de Lille le 2 match numéro 2 Metz-Nantes le 2 également match numéro 3 Reims-Montpellier le N et le 2 Angers-Brest le match numéro 4 le 1 Nîmes-Amiens le 1 également Juventus-Bologne le 1 Mallorque Real Madrid le 2 Real Sociedad Betis-Sévi le 1 et le N Sassuolo Inter Milan le 2 Sampdoria AS Roma le 2 également Manchester United Liverpool le 1 et le 2 Bordeaux Saint-Etienne le 1 et le 2 au grand désarroi de notre ami Christophe match numéro 13 entre Monaco et Rennes nous vous proposons le triple le 1 le N et le 2 et enfin Marseille-Strasbourg match numéro 14 nous vous proposons le 1 et le N bonne grille à tous et surtout n'oubliez pas de la valider on vous l'a dit avant samedi 13h55 ici en heure locale merci Bruno Michovigne merci et à très très bientôt à très vite jeudi prochain Christophe Poirtero également oui merci René alors la semaine prochaine comme je serai millionnaire je vous inviterai après à déjeuner on choisira le restaurant parce que j'aurais j'aurais choisi Bordeaux comme ville ce qui fera la différence avec vous on choisira non seulement le restaurant mais la ville également d'accord sans problème écoutez moi c'est pareil vous choisirez le restaurant et la ville si on se fait millionnaire au 10 euros ma belle on se retrouve bien évidemment ah je suis convoqué pour la semaine prochaine bien évidemment écoutez déjà merci pour l'invitation et si je suis de nouveau convoqué si ma prestation a été satisfaisante je serai là jeudi prochain vous êtes comme le champ pour mi-houdi avec vous la fête le champ pour mi-houdi le salaud excellente soirée à vous à l'écoute des programmes de TV on se retrouve jeudi prochain n'oubliez pas de valider votre grille elle vaut 1,5 million d'euros 2,5 million d'euros 1,5 million d'euros 3,5 million d'euros 1,5 million d'euros 6,5 million d'euros à l'écoute au world on se retrouve Sous-titrage ST' 501